Que griffonne l'enfant noir au tableau noir de sa mémoire l'enfant noir qu'écrit tant il sur le visage de sa faim âgé mais sévère le tableau lui dit vois-tu frère de peau frère de race frère de silence frère d'histoire et l'enfant écoute et l'enfant méchamment répond on me peint de mots blancs on écrit sur moi avec du ciment armé on rature mon génie lettre infernale monsieur Rimbaud je vous le dis droit dans l'âme ce monde est mort y compris la France je vous le redis tout droit dans la culotte ce monde doit finir bientôt de mourir et vous n'irez plus ni en abyssinie ni en asie commencer commercer d'absinthes d'idées hautes comme des herbes de belles humeurs d'enthousiasme pané de panique de panicule d'armes scud artisanaux et mesquins ambiance frêle plus jamais non monsieur arthur vous n'irez plus vendre la queue du pan et la queue du patron ni aux bleuissants déserts de nubis ni aux confins ardents des chutes du nyaman garam les bêtes à la panure d'eau de vent d'argent ne vous regarderont plus du fond de la cervelle c'est fini monsieur arthur à moins d'un écoulement d'artères vous ne sauterez plus tous les buissons de la connaissance intimement liés au profit monsieur arthur je vous le dis d'afrique entre bérets verts français et azimuts italiens nègres vous ne vendrez plus cent mille grincements dedans cent mille courtes pailles tirées à destin d'un verlen à l'arme rouge maintenant comprise maintenant que le bleu est porté couleur de l'humanité vous n'irez plus vous balader à charleville ni à charleroi ni à charles de gaulle autrement que coincé entre un ourniaque hennissant et un genet pété à quatre épingles d'angoisse blanche dans une france lâchée en coboyonie centrale où il fait froid aux yeux, au cerveau, à la bile, aux couilles, aux dictionnaires vous même monsieur arthur, académicien des vents d'ouest vous n'irez plus d'ailleurs que dans la tempête des bombes aspiratoires et l'on vous sommera de passer l'aspirateur sur l'académie des sciences morales monsieur arthur, pitié pour cette france qui n'a jamais eu plus grand que la raison et la culture france jetée au vent et qui ne germera pas avant le siècle dernier monsieur arthur, il y a bon français de nègres dans vos semelles et du mazout cru et des crues d'arc-en-ciel et des cuides léoniennes et du gain chaotique et du sang arabe vous pouvez me croire à l'oreille d'un mot neuf à fleurs d'espérance loupées à voix coriace aussi dure que le mont Cameroun à espoir égal, moi, cham, héritier du Napalm commandeur gazé, triché, corps et âme il n'y a plus de saison en enfer plus de raison, plus de rien que du gain gras, grassant, harassant, sans odeur plus de connaissances, plus d'angoisse en fleurs on débarque tous les vents pour danser la danse du petit danseur blanc blanc de l'anus à l'âme et sa triche et sa ment, sa mentionne aux abords de l'esprit éminence grise et Emmanuel Zagogo toutes couilles posées et bien gardées la bourse bave, elle bavera 50 degrés sous zéro c'est à cette température-là qu'on fait des poètes mais la France, monsieur Arthur, opte pour le feu feu de bois que non feu de tibia en Tchad coulé une saison à 5 avril et ça coule et ça coulera le feu tient lieu de raison et la fin et le débarquement des jambes, monsieur maison viannait d'ordure, savante mazenant, bardet, sa barde au fin fond des cavalcades je vous le dis d'Afrique mer cocu, nous n'étouffrons plus maintenant que le monde entier n'est plus entier avec une mère patrie malade de sang peste le métier même de s'accroupir est bradé à mort contre des pierres lancées contre du plomb Tadjura haignit comme un vieux cheval blanc blancheur d'escrocs angoisse verte en pays tibia corps vêtu de soie âme nue qui a dénudé l'intelligence monsieur Arthur je vous le jure nous ne ferons plus que des voyages à blanc bonjour, bonsoir nous sommes donc très heureux de vous voir si nombreux pour cette rencontre consacrée à Sonny Laboutensi c'est à l'occasion de l'apparition du livre de Céline Gaungou qui est à côté de moi que cette rencontre a été lancée je vais tout de suite nous remercions tous les participants les lecteurs vous voulez bien les nommer chacun ? oui, alors les participants donc Nicolas Martin-Granel et Patricia Engo et les lecteurs qu'on vient d'écouter Van Al-Sendombo et Pascal Martin-Granel merci alors j'avais imaginé qu'on mettrait qu'on projetterait mais on ne l'a pas fait on ne l'a pas préparé la photo de de Sonny Laboutensi sur l'écran mais vous la verrez sur ses livres je lis simplement une formule de de Sonny sur sa propre sur son propre visage il dit ma gueule de locomotive lancée à 300 années espoir à l'heure ma gueule de locomotive c'est Sonny nous avons publié nous c'est la revue Poésie puisque c'est une rencontre Poésie nous avons publié Sonny dans les numéros que nous avons consacrés aux Afriques et Nicolas Martin-Granel a été un collaborateur plus qu'un collaborateur il a été au centre avec Claire Riffard de cette entreprise dont je suis vraiment très très heureux qu'elle ait eu lieu ce sont deux numéros considérables de Poésie de Poésie africaine ça fait en tout 600 pages tout de même très denses que nous avons publiées et donc nous avons publié la Sonny je dois dire que c'est à cette occasion moi et j'en ai honte c'est à cette occasion que j'ai découvert Sonny j'ai dit j'en ai honte parce que j'aurais dû le découvrir bien plus tôt je vais vous lire très rapidement le texte que Nicolas Martin-Granel et Claire Riffard avaient mis en tête de la publication des textes publiés dans la revue des textes de Sonny publiés dans la revue je vous lis ça Poète dites-vous si vide il y a pourquoi ne pas essayer d'y mettre quelque chose pourquoi ne pas s'utiliser à exister l'homme est trop beau pour qu'on le néglige c'est vrai que je ne parle pas du petit collectionneur de plaisir ni du petit monteur de vin ni de l'encaisse opinion ni du brotteur de slogans ni de la machine à calculer les races je ne parle pas du truand culturel ni du délinquant idéologique ni du drogué tiers-mondiste je ne parle pas du candidat au néant je parle du volontaire volontaire parce qu'en fait la mention d'humain est à tel point crasseuse qu'elle n'appartient qu'au volontaire volontaire à la condition d'humain qui veut mais surtout qui dit mieux poète dites-vous mais le poète qu'a-t-il de plus que les autres sinon son entêtement il se nomme à traverser la vie là où la viande est ferme il se choisit à tirer les choses par leur nom bref il parle agit et respire à titre d'émotion pour cela il échappe délicieusement au terrorisme de respirer il épingle le monde à sa manière de regarder pour moi donc son poète tous ceux qui choisissent de traverser la vie par cet endroit qu'on appelle mention d'homme l'écrivain de la poésie devient en conséquence un traître mais ce recueil n'est pas une quelconque forme d'écriture c'est une façon formelle de nommer la vie devant cette éventualité tragique qu'on n'existe pas voilà ce texte initial dans la publication que nous avons faite de Sonny dans Poésie la rencontre d'aujourd'hui et donc je viens de le dire a été suscitée par la publication du livre de Céline Gangou Sonny Labotancy naissance d'un écrivain c'est au presse du CNRS dans la collection Planète Libre dans cette même collection Nicolas Martin-Granel et Claire Riffard ont publié avaient publié cet extraordinaire livre des poèmes de Sonny j'en dis juste un mot parce que c'était pour moi vraiment comme pour tout lecteur j'imagine je l'espère c'était vraiment un choc et cette édition est magnifique parce que grâce au travail en particulier de Nicolas qui a vraiment cherché les manuscrits de Sonny qui les a préparés pour l'édition cette édition vraiment on a une lecture de Sonny c'est une édition si vous voulez qu'on pourrait dire quasi diplomatique au sens de la reproduction ou en tout cas la transcription des manuscrits donnant à voir donnant à lire les ratures les hésitations les reprises les surcharges que faisait Sonny dans ses poèmes et c'est passionnant spécialement dans le cas de Sonny car je n'en dirai pas plus maintenant mais dans ses manuscrits dans ses vers la rature est aussitôt une relance c'est un rebond rature rebond et c'est on a affaire vraiment au geste de pensée politique de Sonny c'est vraiment magnifique donc c'est un bouquin splendide je trouve que ce gros livre de poèmes de Sonny voilà pardon j'ai déjà trop discouru maintenant je l'ai dit le volume le livre de Céline Angou sur Sonny après le livre de Xavier Garnier aussi que je n'ai pas ici mais ces deux livres là sont fondamentaux aussi pour aborder la poésie et la trajectoire de Sonny vous voulez parler un petit peu alors dans le sillage alors bien sûr on parlera des manuscrits et de la manière dont les manuscrits sont parvenus à notre connaissance et notamment les poèmes mais ce qui est intéressant dans la trajectoire de Sonny qu'on connait plutôt comme romancier et comme dramaturge c'est que très tôt il se met à écrire des poèmes et naissance d'un écrivain c'est aussi essentiellement la naissance d'un poète on a vu tout à l'heure on n'a peut-être pas de photos de Sonny mais vous avez vu défiler des images de manuscrits et l'un des premiers textes de Sonny que Nicolas a pu retrouver c'est justement un poème intitulé que Griffon qu'on retrouve dans un cahier de cours Sonny Laboutancier à ce moment est étudiant il étudie l'anglais et à la fois le cahier sert à transcrire ses cours à noter ses cours et à faire des poèmes et ce poème il va le remanier tout au long de sa vie on entendait tout à l'heure un passage lu par Claude Mouchard on entendait le thème de l'entêtement têtument poète c'est le titre de cette rencontre aujourd'hui c'est un beau néologisme qu'invente Sonny Laboutancier et c'est voilà on commence il commence sa trajectoire par la poésie et malgré les revers malgré les difficultés on y reviendra tout à l'heure ses poèmes ont été essentiellement publiés après sa mort et c'est comment il s'entête aussi tout au long de cette trajectoire et va continuer à écrire des poèmes il va connaître une trajectoire de poète un peu maudit je ne sais pas on reviendra certainement sur cette idée là mais en tout cas poète contrarié qui sera davantage connu pour d'autres facettes de son écriture même si je pense qu'on y reviendra aussi on parle de genre littéraire poésie, roman, théâtre, essai c'est quelqu'un aussi qui se projette beaucoup dans l'écriture d'essai notamment des lettres ouvertes mais finalement la poésie traverse tous les genres la poésie ce n'est pas qu'un genre c'est aussi certainement une vocation une manière de vivre la littérature une manière de vivre sa posture d'écrivain et son personnage d'écrivain et c'est aussi à cette traversée là qu'on va vous inviter vous parlez dans votre livre vous parlez dans votre livre vous parlez remarquablement de cette question des genres parce que effectivement romancier homme de théâtre c'était aussi une façon d'essayer d'accéder à la scène littéraire et en particulier en France n'est-ce pas ? oui c'est-à-dire que Sonny Laboutancy commence à écrire assez jeune donc on retrouve les premières traces les premières traces de ses écrits quand il est étudiant alors la difficulté tout de même quand on a travaillé sur ses manuscrits c'est que la plupart du temps il ne datait pas ses poèmes donc on a dû se livrer à tout un travail à partir de sa correspondance pour pouvoir dater les textes mais en tout cas c'est vrai qu'il écrit très jeune mais contrairement peut-être à d'autres jeunes écrivains qui ont des réticences à montrer leur texte très tôt il a voulu être lu et se faire publier alors s'il rencontre des difficultés à faire publier sa poésie on verra pourquoi alors cela dit il y a quand même en 73 un épisode il arrive à faire publier quelques poèmes dans une anthologie d'un poète mauricien qui s'appelle Édouard Monique finalement il arrivera plutôt d'abord à se faire connaître par le théâtre il participera à un concours un prix littéraire qui s'appelait le concours théâtrale inter-africain et bien sûr en 79 c'est la publication de la vie et demie par les éditions du Seuil qui va lancer vraiment sa trajectoire de romancier parallèlement à ça il continue son activité de dramaturge notamment avec une troupe qui s'appelle le Roquet de Zoulou Théâtre on y reviendra sans doute et finalement la poésie c'est plutôt un travail de l'ombre qui est moins connu du grand public et pourtant il va écrire des milliers et des milliers de poèmes jusqu'à sa mort pratiquement donc c'est vraiment quelque chose qui lui tient à coeur et qui est aux sources de sa trajectoire littéraire et de sa pratique de l'écriture par moment dans votre livre il m'a semblé vous allez me confirmer ou non que vous montrez comment des remaniements même dans sa manière de concevoir le roman sont en rapport avec son désir de rester poète en quelque sorte ou de libérer ses forces poétiques en tout cas oui rien n'est jamais dit joint de toute façon et certainement que Nicolas et Patrice en parleront mieux que moi j'ai leur passé ensuite la parole mais rien n'est jamais dit joint c'est à dire que grâce au manuscrit et grâce aussi à la correspondance qui a été publiée par Nicolas Martin-Granel et Greta Rodriguez-Antonioti on se rend compte qu'en recoupant un peu tout c'est quelqu'un qui ne disjoint jamais les genres c'est à dire c'est quelqu'un qui peut écrire à la fois du roman des poèmes du théâtre il travaille à de multiples chantiers à la fois il y a un côté un peu peut-être graphomane ou polygraphe je ne sais pas comment le dire mais il y a cette capacité à multiplier les chantiers sans jamais s'enfermer dans un genre ou dans un type d'écriture peut-être aussi est-ce en rapport avec l'itinéraire d'un jeune écrivain qui a envie de se faire lire ce qu'il dit souvent c'est que ce qui est important pour lui c'est son droit à la parole c'est pas être publié pour le plaisir orgueilleux de l'être même si sans doute il y a ces questions là mais il y a aussi ce désir d'être lu d'être compris et d'où ce choix de multiplier les types d'écriture les supports et aussi les lecteurs mais peut-être pour la question des manuscrits et de l'amplitude de sa trajectoire poétique je vais laisser je vais m'accrocher à l'être infernal parce que puisque tu as commenté un petit peu on peut dire ce qu'on a déterminé comme le premier poème enfin c'est tout à fait aléatoire vu l'état des manuscrits mais bon on a déterminé que ça devait être en effet dans ce carnet de cours où il écrivait de la poésie au fond de la classe dans son petit laboratoire bon et puis à l'autre bout de la trajectoire de l'arc on peut dire poétique de Sony il y a l'être infernal alors l'être infernal pour l'anecdote c'est par l'être infernal que je suis on peut dire tombé dans la poésie de Sony parce que je ne connaissais pas je connaissais Sony évidemment j'avais travaillé sur les romans etc mais voilà je passe un jour chez lui il vient recevoir un livre il me le donne enfin il me le donne à lire c'est un volume d'hommage à Rimbaud un texte de commande voilà je ne sais pas et j'ouvre ça je tombe sur ce poème bon on ne va pas rentrer dans la situation politique du Congo mais voilà c'est un poème extrêmement politique et un hommage à Rimbaud avec cette lettre infernale c'est quand même bon je me suis pris un peu dans la bon je dis c'est boum 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 mais voilà c'est un peu comme ça et simplement pour dire que si j'étais peut-être pas passé là à ce moment là parce qu'autrement il n'arrêtait pas de tout ce qu'il recevait il le distribuait il le donnait à lire ça circulait et bien ce texte se dormirait encore dans les pages d'un recueil d'hommage à Rimbaud voilà pour dire que la traque au poème de Sony est toujours ouverte et qu'on en découvre on découvre des textes on découvre des choses qui sont est-ce que tu as découvert des textes après la mort de Sony des textes inédits est-ce que tu as non publié simplement en manuscrit est-ce que tu en as découvert tout était inédit après la mort de Sony personne ne connaissait l'ampleur de ses poèmes avant sa mort personne ne connaissait ça bah non sauf qu'il en envoyait quelques-uns si c'était connu un peu dans la il donnait à lire il avait donné à lire à Chikaya etc mais jamais publié jamais publié moi le premier recueil une plaquette là je suppose je l'ai mis vous avez besoin de s'insulter voilà ça c'était quand j'étais là-bas dans les années 90 avec un il avait publié un recueil dans la semaine africaine un poème nul n'a plus besoin d'un s'insulter qui a inspiré un plasticien qui appréciait Sony qui passait qui faisait des des stages enfin travaillait avec les peintres à Brazzaville voilà et voilà c'est une plaquette voilà c'est tout c'est tout ce qui avait été publié je crois et puis des poèmes et par voilà je vous dis mais c'est parce qu'on connaît quelqu'un vous lui demandez je ne sais plus moi j'avais connu Ayoko qui m'avait dit on lui a demandé un poème un livre hop il écrit sur le coin d'une table un poème on voyait à quelle vitesse il écrivait c'est incroyable voilà alors 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 sa mort avec le frère de Sony Victor qui a travaillé avec lui au théâtre voilà on a pu on ne savait pas ce qu'il allait rester on tombe sur ses cahiers comme ça empilés pas classés des feuilles volantes voilà on commence à faire la bon on ne va pas faire l'histoire de ça parce que c'est un peu anecdotique non mais on commence à faire un inventaire moi je ne savais pas comment on faisait un inventaire alors je mets des numéros j'ai dit on essaie de décrire ce qu'on trouve mais et puis tout est tellement mélangé que comme vous voyez là c'est un cahier des colliers si on ne regarde pas on voit qu'il y a un poème mais autrement c'est un cahier des colliers il y a des exercices d'anglais peut-être niveau 3ème alors pour rebondir ce que je dis en plus tout est effectivement les genres il n'aimait pas ça il n'aimait pas qu'on parle de genre là je retrouve un passage d'une conférence enfin il avait été invité à l'université à Bayardel à Brazzaville il parlait devant les étudiants et en plus il n'aimait pas les universitaires etc et donc il leur raconte un peu comment il naît et puis il lit alors voilà il dit bon il envoie un manuscrit j'ai écrit des j'ai écrit de la poésie j'ai écrit ce que vous j'ai écrit des bouquins depuis la 3ème ce que vous pouvez appeler des romans ce qui compte pour moi c'est d'abord écrire vous voyez ce vous il s'adresse l'étudiant il dit vous vous appelez ça mais moi ce que vous j'ai écrit ce que vous pouvez appeler du théâtre ce que vous pouvez appeler des romans ce qui compte pour moi c'est d'abord écrire je ne sais pas si c'est un roman d'ailleurs dans mes romans quand vous regardez bien vous avez une dimension poétique vous pouvez avoir une dimension simplement de récit comme vous pouvez avoir une dimension théâtrale je ne me dis pas aujourd'hui j'ai écrit un roman je me dis aujourd'hui je vais raconter une histoire en un sens et là je reviens aussi aux analyses de Céline elle dit aussi qu'il a une manière vous allez me contredire si je ne suis pas un lecteur fidèle mais il a une manière de travailler le roman de travailler sa manière de déplacer de modifier sa manière d'écrire des romans qui tend à libérer encore plus l'énergie poétique chez lui en général ça vous le dites vous êtes d'accord avec ça ? Oui c'est vrai et sans doute aussi plus le temps passe et plus la difficulté à faire publier ses poèmes est de plus en plus forte peut-être que cette traversée des genres est de plus en plus pressante puisque ce qui importe c'est d'être lu avant tout je pense que quelque soit enfin les frontières qu'on met entre les genres et qu'est-ce que c'est qu'écrire un poème un roman ou une pièce de théâtre peut-être que ce qu'il désire au fond c'est ce qui est intéressant c'est de savoir ce qu'il désire au fond dans ce titre de poète qu'est-ce qui fait poésie quel rapport à la langue ça implique et je pense que tout se noue dans un rapport singulier à la langue qui n'arrêtera pas d'interroger et de travailler il parle de nommer souvent il y a l'idée de nommer nommer un monde donc il y a un côté aussi un peu démiurgique de l'écrivain démiurge qui va créer un monde et un univers et je pense qu'il est peut-être aussi là le rapport poétique au verbe peut-être aussi qu'on en parlera tout à l'heure c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur sa pratique d'écriture et qui parle souvent de contagion comme si être lu c'était finalement être contagieux et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là une sorte de physique de l'écriture une physique de la lecture qui implique un rapport intime avec le lecteur il y a une rêverie on en parlait tout à l'heure dans une des lettres qui a été publiée par Nicolas où il rêve d'être un pot de confiture et donc il se ferait dévorer littéralement par les gens et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là pratiquement une sorte d'érotique à la fois de la création et de la réception et peut-être qu'être poète c'est aussi se faire dévorer et être lu avec appétit de manière quasi charnelle et ça c'est quelque chose qui traverse vraiment toute son existence et toute sa trajectoire poétique effectivement parce qu'en effet il y a une question générale du rapport au lecteur spécialement avec la poésie aujourd'hui et lui il vit ça réalise ça d'une manière particulièrement fascinante et pour nous en fait pleine d'enseignements je trouve est-ce qu'on lirait un ou deux poèmes maintenant pour qu'on continue la discussion alors un extrait d'un poème de l'autre rive du pain quotidien c'est un recueil composé par Sonny vers 1975 voici votre destinée suceur d'injures et messieurs tous les mots de Lénine ensablé dans 30 couches de lâcheté pour la gauche auxiliaire pour un communisme cannibale et pour les 650 cailloux qu'on file aux travailleurs du Congo-Océan creusez messieurs creusez ici on ira chercher on ira chercher le tremblement de terre on ira le hisser comme un drapeau et ça sera mal au ventre au ventre dysentrie on se baisse pour chier l'Europe soviétique et la république 342 000 km² d'intrigue avec un zaïr qui fait popo au fond du rêve colonial on avait troué des heures à boucher les ancêtres mais comme toujours sa danse Belgique et sa saut de France sur les deux rives du fleuve Congo et le bilan 300 caisses d'injures vie de cancre avec interdiction absolue de mourir mon pays zut 1 300 000 cuistres qui rongent les dieux et la France fait d'une terre deux coups Jésus-Marie-Joseph j'ai été piqué par mille et une mouches j'ai été piqué par toutes les lettres de l'alphabet je pus pu et contagieux lettre du trois mains 1975 à José Pivin extrait tu veux nommer le monde avec moi remplir chaque chose de la douce aventure de nommer tu veux les suffoquer les ensoleiller dans le ticotac des mondes les aveugler d'une charnelle intensité phonétique et pour qu'à ma mort aucun seul de tes mots ne m'oublie tu veux faire et défaire la chair dans la douce morsure du langage tu veux qu'on ne parle plus avec des mots cassés et cassés à quel point j'osais parce qu'après tout il faut que moi j'écrive le tam-tam est une écriture bien sûr mais que peut-il bien avoir avec ma violence de nommer j'en ai écouté des très farcis par rapport aux vieux mots qui tombent dans l'autre vieux mot et qui gueulent avec nommer tout tout nommer nommer jusqu'à ce que la gueule démissionne c'est juste pour rebondir justement parce que en tant qu'éditeur dit scientifique en tant guillemets c'est une oui c'est un bout de lettre qui à José Pivin qui avait une certaine complicité José Pivin qui l'avait reçu qui est un des pionniers dans la création radiophonique et qui là aussi il y a des inédits quand Sony est dans ses émissions de radio bon je ferme la parenthèse mais vous voyez là c'est publié comme correspondance et puis vu la disposition effectivement c'est une lettre mais il ne fait pas un poème enfin ça fait poème et alors on l'a mis dans dans les poèmes dans un recueil que j'ai un petit peu argé j'ai dit poème sous adresse parce que un peu comme celui-là aussi on a la correspondance c'est un c'est la question du contact c'est voilà c'est soit une demande soit il l'envoie à quelqu'un on va peut-être lire tout à l'heure ils ont tiré il envoie ce poème à un garant c'est un poème engagé il dit il faut le publier voilà c'est il n'y a plus c'est trans c'est il n'y a pas de genre c'est transgenre on peut dire enfin j'en donnerai peut-être des exemples tout à l'heure mais visiblement il disait je ne fais pas de littérature je ne fais pas de littérature il ne voulait pas faire de littérature je ne suis même pas sûr qu'il voulait être écrivain et devenir peut-être c'est ça son maître mot devenir et donc l'état est honteux quel que soit l'état avec un majuscule ou non donc restez là voilà restez là pas bouger tu veux dire l'état l'état à la fois sur le plan oui sur le plan politique et l'état au sens d'état statique en quelque sorte oui il le dit subjectivement statique il dit vous voyez le piège il dit que son titre l'état honteux c'est un piège j'ai une citation là de lui où là il parle d'état civil il dit alors il fait de son état civil quelque chose qui est comme une puissance d'attaque au fond il dit mon état civil est pourri parce qu'il tue les frontières donc les appartenances aussi il veut les tuer c'est pour ça qu'il ne rentre même pas il ne rentre pas dans la négritude il se manque de la négritude enfin bon là il y aurait beaucoup de choses à dire il se manque de la négritude de Senghor il parle de la maigritude voilà oui oui non mais il y a toute une correspondance bon on ne va pas refaire l'histoire parce que c'est une parce que c'est pas qu'une histoire avec Sony c'est une histoire de littéraire et du Congo bon le rapport on va pas je pense que c'est un peu c'est un peu trop court bon mais visiblement il y a 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 un art de calbasse bon il y a une lettre enflammée à Sylvain Memba où il s'est enfin il s'est engueulé avec un prof aux Etats-Unis voilà qui lui disait mais non l'Afrique n'est pas capable d'esthétique elle connait que le symbolique alors il est furieux il écrit à Sylvain Memba il veut que ce soit publié dans la semaine africaine il y a deux lettres magnifiques ça c'est Sylvain Memba qui m'a montré cette lettre qui a disparu dans l'incendie de la maison de Sylvain mais c'est une lettre magnifique bon je ne sais pas on n'aura pas le temps mais on va continuer juste peut-être au sujet de ce qu'on disait sur Sangor et c'est vrai que quand il commence aussi sa trajectoire poétique il y a les premiers poèmes qui parfois font penser à l'univers de la négritude et très vite il y a un côté un peu iconoclaste effrondeur qui le pousse à se penser contre la négritude mais surtout contre la négritude sangorienne même si apparemment il y a eu toute une correspondance avec Sangor Soni avait l'idée que Sangor écrive une préface pour ses premiers poèmes avec l'idée que finalement avoir une préface de Sangor c'était être adoubé finalement par celui qu'il appelle de manière ironique le roi Sangor on a parlé de Sylvain peut-être peut-être que ça serait bien de parler un peu de la fratrie congolaise et peut-être que Patrice pourrait en parler un peu de l'idée que oui Soni Laboutansi devient écrivain peu à peu et poète dans le Congo des années fin des années 60 et 70 mais il faudrait aussi l'inscrire dans un contexte qui est celui de la fratrie congolaise c'est-à-dire une sorte de groupe littéraire qui l'a porté qui l'a aidé aussi dans sa trajectoire En écoutant tout à l'heure j'étais parce qu'en fait il y a une très grande difficulté des occidentaux parce qu'on écrit dans les langues occidentales il y a une très grande difficulté parce qu'on est toujours dans le classificatoire dans les sociétés occidentales il faut classifier tu es romancé tu es ceci je pense que chez les écrivains congolais d'Afrique je pense mais particulièrement congolais il n'y a pas il n'y a pas moi je ne connais pas un seul un seul poète un seul romancé ils sont tous Sylvain Bemba est romancé homme de théâtre poète je connais un jeune qui s'appelle Dido il est poète écrivain il est tout ils sont tous tous parce que tout simplement ils sont d'une tradition de la parole ils sont maîtres de la parole la parole peut être dite dans n'importe un proverbe dit tout il dit tout on n'a pas besoin qu'il soit une longue litanie qui veut aller là menace sa menture ça reste plus longtemps dans la tête que le chambaud machin tout ça non c'est ça la force de la parole et la force de la parole c'est ce que font les écrivains congolais c'est de transposer ces paroles qui les rongent dans le ventre parce que c'est ça leur organe c'est le ventre c'est le ventre donc c'est pour ça que moi c'est pour ça qu'ils souffrent d'être classés ils souffrent d'être classés ils sont classés poètes ils sont poètes tous DBK ils sont tous poètes tous mais vous lisez leurs textes ils sont tous poètes ils sont romancés ils racontent des histoires ils sont conteurs ils sont épistes parce qu'on ne sait pas mais les lettres on aurait dit Madame de Sévigné aurait lu les lettres de Sonny il aurait dit il est épistolé c'est sûr parce qu'ici on classe là-bas c'est vraiment le porteur de la parole tu peux dire Kanda l'origine la lettre parce que c'est un seul mot oui dans les langues effectivement dans les langues bantou particulièrement en Congo Moukanda c'est-à-dire la peau c'est la peau c'est-à-dire c'est ce parchemin sur lequel on écrivait et donc c'était la peau donc un écrivain c'est celui qui fait peau avec la parole qui fait peau avec la parole qui se diffuse sur la parole c'est pour ça que moi la plus belle phrase que je pense de Sonny qu'on a lue là tout à l'heure aujourd'hui j'ai envie de raconter une histoire c'est quasiment comme ça qu'on commence je veux vous raconter une histoire ça peut être très court ça peut être très long ça peut être un roman ça peut être une histoire on peut dire les enfants allez vous coucher la suite c'est demain c'est ça je pense que c'est ça la force de Sonny c'est pour ça que vous ne m'avez pas accepté comme poète je vais faire du roman mais du roman c'est de la poésie et dans ces romans il y a que il y a des passages d'une poétique absolument époustouflante époustouflante donc moi c'est surtout ce côté que je connais chez les écrivains congolais de langue française c'est en fait ce sont des maîtres de la parole de la parole dite parce que là aussi nous avons la parole c'est pas c'est pas seulement parler comme on dirait parce que c'est la première chose qui frappe Sonny quand il arrive en France il dit mon dieu qu'est-ce que les blancs parlent mais ils ne disent rien c'est dans une petite carte postale c'est bien envoyé ils parlent ils parlent ils parlent ils parlent mais ils disent rien mais c'est quoi c'est pour ça qu'à un moment donné il y a une expression qui est d'ailleurs dans sa lettre qu'il dit il envoie la lettre ouverte à Chirac qui lui dit que l'Afrique n'est pas mûre à un moment il dit bon maintenant on va s'asseoir pour parler mais en Kikongo on dit maintenant on va poser on va poser la fesse de l'affaire et ça c'est quelque chose c'est une expression qui tire du Kikongo mais qui dit tout c'est à dire que et quand d'ailleurs dans ces langues là tu as parlé par exemple dans la justice dans la justice quand tu arrives oui j'ai été trompé ma femme a fait ceci pendant très longtemps tu parles le juge t'entend maintenant dit qu'est-ce que tu avais à dire j'ai parlé dit maintenant la chose alors justement c'est extraordinaire je pense que c'est ça le poète le poète c'est celui qui dit la chose au moment où elle doit être dite mais là je ne suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis mettre de la parole ça me gêne parce que d'abord ça désigne les griots en Afrique de l'Ouest et d'une part Sonia a plusieurs fois dit que la maîtrise ça l'énervait c'est idiot la maîtrise moi aussi ça maîtrise maîtrise la langue non mais parce qu'il n'y a pas je crois que tu as fait la distinction parler et dire et dire c'est montrer donc on a l'adresse on a la rencontre et on a aussi le lanceur d'alerte parce que c'est bien aussi il faut dire il faut dire il faut alors on dit souvent dénoncer j'aime pas trop aussi le mot mais c'est dire dire parce que c'est tout de suite indexé c'est tout de suite adressé les rencontres mais tu oui oui tu connais ma position sur la différence mais oui justement la rencontre entre la parole et le dit mais ça justement mais non mais justement il l'a fait lui-même et je trouve que ça mérite d'être fait parce que la parole suppose une certaine rhétorique dans pas mal de cultures il y a oui oui parce qu'il y a les formes il y a les formes de la il y a ce qui est l'embellissement de machin mais ça c'est pas le fond c'est ça c'est à dire qu'est-ce que quand on lit un texte de Sony qu'est-ce qui j'ai honte des civilisations qui bâquent le nez l'hiver je suis fier de celles qui peuvent restituer sa place et ses dimensions tout simple et tu cours avec c'est ça la force on n'a pas besoin de dire plein plein de trucs on le voit les amoureux de Baudelaire savent que le petit mot c'est ça et je pense c'est ça la force on parle de poétique mais moi ça englobe un aspect dont on a peu parlé aussi qui est on a distingué les genres littéraires entre guillemets mais pour moi c'est aussi bien un essayiste et bon c'est le dernier aspect qui a été dans le dernier livre Anxure, Solive et Sang mais il y en a 500 pages comme ça qui a été publié au seuil il ne sépare pas son activité et d'ailleurs quand on a entendu une lettre infernale c'est en même temps un essai politique bon on ne va pas replacer ça dans le contexte politique mais c'est très clair que c'est bien situé dans à l'époque la politique de la France etc vous retrouvez la France-Afrique là-dedans c'est au moment enfin bon l'affaire Elf tout ça donc c'est très net il s'adresse la lettre à Rimbaud il fait un jeu de billard il y a aussi bien Chicaïa qu'il y a en France il y a la France les agissements politiques etc donc poétique et politique quoi on va venir si tu veux bien un moment c'est important est-ce qu'on lit oui on peut lire l'acte de respirer recueil composé en 1976 non il n'y a pas de moi je me ressaisis comme une preuve accablante que je n'existe pas je me prends à témoin que je n'existe pas j'ai survolé toute chose et toute chose m'a dit que je reste à venir dans le manège des mondes je referme inconditionnellement cette page Dieu sur l'ignorance végétative sur les prétentions des cellules grises face au silence face à la nuit géante où les mondes émanent de l'instinct et du doute mon visage tombe dans le sable des mots je me ressaisis je retourne à cette preuve accablante que je n'existe pas j'éteins la matière dans mon insurrection charmelle je démons la vie en nommant courageusement ces verbes blessés qui avouent toutes mes obsessions 930 mots dans un aquarium recueil composé dans les années 80 sans femme Marie n'aime pas les hommes qui durent elle adore les dents blanches et les mains bien foutues et les jambes velues Marie est une femme comme les femmes en parlent bêtement elle a été élevée suivant la vraie tradition des filles qui vous bouffent un homme sans en laisser un os elle travaillait chez les bons pères et les a rendus tous méchants à part entière et vicieux par endroit Claire mange comme un homme et boit comme une femme c'est un petit chef-d'oeuvre Claire Dieu a dû se mordre les doigts en la façonnant à son image Claire danse au bar du quartier et le socialisme s'en mêle mais elle s'en fout elle dit qu'on ne fait pas l'amour avec des slogans elle dit encore qu'on ne fait pas la politique avec un vagin vert Caroline s'est foutue un mari plein de poux et de vieux sous et qui boit qui fume et qui ne sait pas bien faire l'amour qu'avec des putes elle passe sa vie à compter les poux et les petits sous de son Jules Jaguar elle va au marché fait la cuisine la table et le lit pour pas grand coeur du tout en particulier dans le poème qu'on vient d'entendre le rapport de Sonny à la politique le rapport de Sonny aux idéologies à l'idéologie en particulier l'idéologie du parti des travailleurs au Congo de l'égide marxiste le rapport est polémique violemment polémique il y a une sorte d'incompatibilité entre l'idéologie le discours idéologique et ce qu'est pour Sonny la parole la poésie bien sûr mais la parole en général je crois qu'il y a là une tension extrêmement violente non ? oui ça devrait être en parler non non mais premièrement c'est pas le parti du travail c'est le parti du travail c'est pour ça qu'il n'en a pas c'est pas le parti des travailleurs c'est le parti du travail et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chômage parce qu'on en cherche toujours du travail non non mais Sonny a été il y a quelque chose que dans son itinéra dont on parle très peu c'est qu'il a fait l'école normale et l'école normale c'était le foyer de toute une élite politique dans tous les dirigeants une partie des clans dirigeants de ce pays du moins qui ont pris des options très anti on disait à l'époque très anti-impérialiste étaient formés et étaient issus de l'école normale qui était avec le centre d'études supérieures de Basaville les éléments les plus avancés à l'époque c'est pour ça que je pense que Sonny a baigné là-dedans mais en même temps il a une critique vis-à-vis de ça parce qu'il a vécu une période quand même très très difficile qu'on voit dans ses poèmes notamment il a fait un poème à la fois pour Émile Byrianda qui était le cardinal c'était le prélat le primat du Congo qui a été assassiné il a vécu ces périodes-là je pense que c'est pour ça que la confusion des termes il y attache un très grand et plutôt il condamne justement cette confusion des termes et il dit que tout ce qu'on dit là socialisme c'est pas ça c'est des slogans voilà c'est ça donc il a autre chose à construire et c'est cette part d'humain qu'il cherche toujours dans la construction et qu'il a peut-être lui appel son socialisme mais est-ce que je comprends très bien ce que vous dites est-ce que c'est pas le discours idéologique comme tel aussi qui lui est insupportable c'est formaté complètement et répétitif mais si c'était assez formaté à l'époque d'ailleurs des dorives c'est pour ça que le poème qu'on a lu tout à l'heure était très bien des dorives parce que le formatage était aussi bien ici parce qu'il y a quand même des choses que beaucoup ne connaissent pas le premier après la chute du premier président congolais le mouvement qui s'est formé à l'époque formé par des jeunes et tout qui était assez dynamique c'était le mouvement national de la révolution mais quand Mobutu a fait son coup d'état de l'autre côté il a fait la même chose sauf qu'il a remplacé national par mouvement populaire de la révolution de la révolution c'est MPR ici les slogans c'était un seul parti un seul idéal un seul combat là-bas il a mis ça en Lingala Mokonzi je ne sais pas Tata Bomoko Mokosi Bomoko et Kolobo Moko voilà c'est exactement la même chose donc on était encadré par par cette sorte de carcan idéologique mais qui en fait qui puait tout simplement effectivement à la fois ça cachait c'est l'arbre qui cachait la forêt de la forêt à la fois de la dépendance et de tout voilà c'est pour ça alors que les figures qui vont être porteurs d'espoir les figures porteuses d'espoir vont disparaître justement dans tous les coups d'état possibles qu'il est imaginable qu'on va avoir dans le premier de l'autre côté c'est là quand même l'Oumumba qui va partir très très vite pour rebondir sur ce que tu dis Patrice il y a aussi une lettre il me semble où il parle de la pilule des slogans donc il y a aussi cette réflexion sur un formatage de la parole et c'est vrai que les premières années de sa trajectoire sont assez difficiles il parle d'une inspiration vénéneuse il emploie l'adjectif vénéneux parce qu'il craint qu'on lit sa correspondance il a peur d'être persécuté pour ses prises de position violentes contre le parti congolais du travail on l'a bien entendu dans les textes qui ont été lus c'est très violent il y a une sorte de rage un côté un peu enragé il parle d'enragement d'ailleurs dans ses textes c'est une sorte aussi de pionner à Jean-Paul Sartre peut-être qu'on pourra revenir sur le rapport très singulier qu'il noue avec les oeuvres de Sartre mais il y a un côté enragé et c'est vrai que dans une lettre il se voit comme une bombe à hydrogène qui parle donc il y a un côté explosif assez même dangereux de la prise de parole politique présente dans les poèmes mais aussi dans les autres genres qu'il pratique très tôt mais le rapport en fait le Congo aussi avait un rapport assez ambigu vis-à-vis de l'écriture parce que doublement d'abord parce que du fait que le pays se considérait comme un pays notamment avec le parti congolais du travail un pays marxiste donc les dirigeants se devaient d'écrire tous les dirigeants congolais écrits tous sans exception ils ont écrit des textes philosophiques Yombi a écrit un texte sur la dialectique de Hegel je ne sais pas s'il a lu une page de ce fil mais c'est comme ça il fallait écrire donc on était dans la fascination de l'écriture et Yombi lui-même a écrit des poèmes et Maxime Débéka qui est venu ici une fois je lui ai même posé la question alors qu'il sortait de prison on est allé le chercher pour qu'il veille adouber le poète président donc c'est pour vous dire qu'il y a une fascination de l'écriture là et c'est ce qui justement qui a peut-être permis aussi paradoxalement cette évolution curieuse que ce Congo là ce Congo a produit des écrivains parce que tout le monde voulait écrire même les présidents ils étaient un peu comme ça fascinés par l'écriture donc c'est c'est assez étonnant le rapport ça serait passionnant de suivre le rapport de Sony justement aux idéologies l'idéologie comme tu as la consistance même du discours idéologique c'est quelque chose de physique presque là je il se tombe par hasard sur deux vers simplement tu m'as pris dans ta fesse soviétique ta fesse soviétique c'est quelque chose il y a ce côté concrétisant de Sony qui est magnifique qui est une arme dans ses romans inédits dans les premiers romans les questions du maquis ça se passe dans le maquis etc et voilà il y a un intellectuel qui a écrit un oeuvre qui s'appelle la délinquance idéologique donc il faut voir aussi qu'il y avait beaucoup d'échanges entre les pays de l'Est à sa époque sous la férule soviétique et puis voilà on avait étudié Patrice d'ailleurs est un étudié là-bas pour un moment et donc il y a ce phénomène de dissidence qu'on appelait dissidence c'est exactement la même chose le recours à l'humour cette écriture à la fois essayiste ces romans enfin voilà engagés mais en même temps et enragés aussi voilà il y a parce qu'on dit son idée enragée il y a un de ses modèles philosophiques c'est Diogène cherche l'homme etc donc bon il y a tout cet aspect qui serait un peu compliqué sur la philosophie et puis sur un courant en effet un courant littéraire Patrice a écrit le velin dans l'encrier où il montre comment on se retrouve un peu comme cette fratrie il y a un petit côté 18ème intellectuel etc tout le monde écrit tout le monde se passe les manuscrits et il y a des libelles il y a des polémiques ce qui est marquant dans tout ce qu'on a lu il y a un aspect une parole pamphlétaire pour la polémique quoi mais oui absolument mais j'y reviens j'insiste peut-être mais le poète sony la polémique polémiste le poète il a cette puissance de réalisation c'est-à-dire là où les discours idéologiques s'enlèvent et s'emportent en nuages je reviens à cette formule tu m'as pris dans ta fesse soviétique tout d'un coup c'est ramené ce discours au niveau du cul tout simplement il y a ça chez Sony aussi cette puissance comique qui est fantastique mais c'est aussi sans doute lié à sa vision de la poésie au-delà de l'écriture c'est quelqu'un qui passe son temps à se moquer des intellectuels il se moque toujours et on parlait tout à l'heure du ventre c'est aussi une poésie une pratique de l'écriture qui est ancrée dans le ventre qui est ancrée dans la chair il y a un très beau poème alors c'est pas vraiment un poème en tant que tel on va dire peut-être une prose poétique qu'il a publié dans les années 80 dans une revue qui s'appelle Équateur et ça commence de cette manière là j'ai dit la première phrase toute ma vie est une manière insoumise de faire l'amour et en plus un peu plus loin faire l'amour avec les mots et donc il y a vraiment cette idée là d'un corps à corps avec les mots peut-être qu'on le voit aussi là au fil des images qui défilent le corps à corps avec les mots qu'il appelle parfois la box ou à l'inverse un rapport plus amoureux faire l'amour avec les mots c'est aussi cette dimension très charnelle et très corporelle de l'écriture qui finalement destitue ce qu'il appelle le cerveau pour finalement ancrer ça dans les réalités du corps et du ventre et je pense que c'est vraiment tout un projet d'écriture et aussi un projet philosophique il a beau dire dans une lettre je n'ai pas la gueule philosophique il passe son temps à réfléchir à s'interroger sur son écriture qui très tôt est une écriture du ventre qui contre un peu les fausses pudeurs ou les faux semblants le voit dans les poèmes qui sont très très érotiques mais aussi dans les romans que finalement c'est ça c'est comment dire aller au-delà des fonds semblants et montrer l'homme et le désir tels qu'ils sont je pense que c'est vraiment un projet qui traverse l'écriture je pourrais juste citer une note que j'ai trouvée dans un agenda que j'avais publié dans le premier recueil d'Inédit voilà on tombe là-dessus mon écriture est une manière de se tenir le ventre avant la tête comprenez merde comprenez même si nous avons pris la honteuse manie de mettre la tête au-dessus du ventre simplement parce que la tête est placée sur le ventre vous voyez la connerie quand même l'on sait que dans la pratique de l'existence c'est les couilles et le ventre qui bougent avant tout le reste du corps il y a une dimension physiologique et même dans la manière dont il conçoit l'écriture on le voit au fil des réécritures de ces textes il y a un côté vraiment éruptif et physiologique l'écriture pense un peu comme une sorte de jet de sang ou du geyser qui revient tout le temps ou des images un peu spermatiques etc et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est raisonné qui très tôt apparaît cette idée de faire corps avec l'écriture une écriture coup de canon pratiquement oui c'est très frappant en effet mais en même temps ce qui est spécifique me semble-t-il enfin j'ai pas lu tous les écrivains qu'il aurait fallu lire pour en juger mais en lisant ce nice ce qui me paraît caractéristique c'est que ce côté réalisateur ce côté physiologique ce côté anatomique pour réagir au passage que vous venez de lire ou d'évoquer en même temps il y a quelque chose pour moi qui est spécifique c'est que ça reste extrêmement intelligent d'abord il y a une intelligence aiguë de ce nid à tout moment et une intelligence qui c'est tout même on n'est jamais très loin même quand c'est tragique on n'est jamais très loin du rire tout d'un coup donc il y a un côté ironique la réalisation anatomico-physiologique ne s'empate pas en elle-même elle est constamment relancée par un sens du rire un sens de l'ironie parce que c'est obligé parce que c'est obligé pour celui qui est justement qui dit parce que c'est l'autorisation c'est comment dire il y a alors qu'il emploie des mots qui sont qui seraient même si lui-même il dit je fais de la pornographie je ne sais pas comment dire c'est-à-dire qu'il a il a le droit justement de dire il te donne le mot que tu emploies le nombre de fois qu'il emploie le mot vagin caca mais c'est c'est là il faut que ces mots soient c'est tout et ces mots là où ils sont ils ont la force justement de révéler tout ce qu'il y a derrière et il y a parce qu'ils doivent être là ils doivent être là c'est ça peut-être la force de ces écrivains là c'est que ils placent ce mot qu'on croit placé ailleurs il devient vulgaire placé là où il faut qu'il soit il est il amène toute la force à la fois de l'évocation de toutes les évocations possibles qu'il choisit mais encore une fois je m'arrête là-dessus mais encore une fois ce que vous dites je l'entends parfaitement après lecture de Sony mais personnellement comme lecteur que je suis encore une fois la question du rire est vraiment reste importante sinon je pense à alors c'est peut-être très conventionnel d'évoquer ça mais je pense tout même à Rabelais je pense à Bactine il y a un renversement du haut et du bas tout de même qui est constamment qui est très très souvent à l'oeuvre chez Sony moi j'ai envie de rigoler souvent aussi quand je lis Sony même si c'est non ? attends oui je l'ai un peu abordé comme ça dans l'oeuvre en noir bah oui c'est ce qui m'a tout de suite retenu j'étais en Afrique de l'Ouest j'ai dit oh là là qui est-ce qui bon et j'ai continué puis après alors quand je suis arrivé justement j'avais fait un petit livre là-dessus sur question de l'humour noir et voilà j'ai eu un interview on a envie de raconter une expérience humaine une expérience d'homme avec sa sensibilité avec les mots qu'on connait le mieux avec les expériences qu'on a le plus goûtées on ne peut pas bercer la misère c'est impossible la misère n'est pas matérielle elle peut être spirituelle humaine, littéraire on ne peut pas bercer la misère et puis la misère ne fait pas partie de l'homme mais il y a la douleur on est en face d'une douleur d'une chose invivable j'ai des images dans ma tête il faut que j'arrive à les chasser de ma tête parce que quand je vois un homme qui en étrangle un autre quand je vois un homme qui prend un poignard couvert de sang pour dire qu'il est fier d'avoir tué c'est pas la misère je ne sais comment qualifier ça c'est une chose que je ne comprends pas je m'arrête je ne comprends plus rien je meurs comme je dois respirer comme je dois continuer je crois qu'il faut continuer alors il faut prendre des médicaments peut-être que mon médecin n'est pas bon mais il faut prendre quelque chose une petite potion le moment vital qui se traduit par une respiration ce n'est pas rire qu'il faut dire il faut dire respiration et voilà il écrit c'est quand il est en panne il a besoin noir en fait sur l'humour je dirais aussi tout à l'heure on a écouté une lecture de 100 femmes il me semble on parlait la traversée des genres et le côté très narratif de ce poème qui raconte des comportements féminins on a un pendant dans le recueil 930 mots dans un aquarium qui s'appelle 100 hommes et là c'est plein d'ironie ce sont des descriptions de comportements amoureux et je pense que c'est aussi ça l'écrivain ou le poète il ne surplombe pas nécessairement le genre humain mais aussi un peu une réflexion sur la comédie humaine et sur ses contemporains et je pense que c'est aussi la manière d'être d'écrivain d'observer les comportements il a plusieurs entretiens où il le dit il observe beaucoup autour de lui avant d'écrit ou pendant la phase d'écriture et c'est aussi l'oeil de l'artiste ou l'oeil de l'écrivain qui se moque de ses contemporains sans pour autant être un moraliste parfait lui-même mais en tout cas il y a ce côté là je pense aussi c'est certainement la source de l'ironie et en même temps je parle toujours en lecteur naïf par rapport à vous bien sûr mais tout ce qu'on vient de dire me paraît parfaitement juste et l'ironie aussi et en même temps c'est de ce pouvoir c'est aussi ces oscillations chez Sony qui sont pour moi fascinantes et en même temps tout d'un coup on revient à ce qu'on appelait tout à l'heure la contamination la contagion et tout d'un coup ce rapport de plus que proximité avec ses interlocuteurs avec les gens qu'il écrit avec les gens qu'il rencontre en France avec en particulier bien sûr on peut peut-être l'évoquer un instant ça serait bien que vous en parliez Françoise Ligier et José Pivain bien sûr c'est vous qui avez cité le pot de confiture oui moi j'ai mis ça sur Facebook il évoque ce pot de confiture il voudrait être au fond lui auteur comme un pot de confiture dans lequel le lecteur mettrait les doigts quelque chose comme ça mais il écrit ça après avoir mangé des confitures chez Françoise Ligier en France et son rapport avec ces deux français donc chez qui il va Françoise Ligier et José Pivain sont des rapports mais incroyablement dans la correspondance mais aussi c'est une ressource manifestement pour la poésie c'est une libération pour la poésie ce rapport là de contamination de contagion de proximité c'est incroyablement inventif dans sa correspondance alors oui donc José Pivain il en a été question tout à l'heure Nicolas en a parlé José Pivain qui était producteur de projets radiophoniques et c'est à l'occasion d'un des projets radiophoniques en 73 de José Pivain Les Maillots Noirs que Sonny Laboutensi viendra pour la première fois en France en gros au cours de l'été 73 c'est sa première venue en France venue au cours de laquelle il va essayer justement de si je puis dire j'ai employé un vocabulaire un peu commercial mais démarcher des éditeurs pour publier des poèmes et ça marchera pas et Françoise Ligier dont on a aussi un peu parlé qui travaillait pour RFI et qui a été l'une des créatrices du concours radiophonique dont j'ai parlé tout à l'heure le concours théâtral inter-africain et tout commence par une correspondance avec eux une correspondance singulière très intéressante à la fois José Pivain et Françoise Ligier sont ses premiers lecteurs puisqu'il va leur adresser des poèmes mais aussi des pièces de théâtre et à la fois on parlait de fratrie donc il y a tout un vocabulaire familial et tout un substrat comme ça familial et Françoise Ligier au fur et à mesure des lettres va devenir une mère il l'appelle maman et José Pivain un père plus qu'un père moi je trouve qu'il y a une dimension amoureuse et c'est sans doute l'une des facettes de Sony qui me touche le plus c'est le Sony amoureux il y a cette idée là je parlais tout à l'heure de faire l'amour avec les mots il y a un rapport amoureux au monde et aux gens très exclusifs et très forts et aux lecteurs et qui même parfois font un peu peur Edouard Monique on sent dans la correspondance le poète craint un peu ce côté éruptif amoureux une sorte d'amour tout puissant et ça le repousse peut-être lui fait un peu peur mais en tout cas oui il y a toute une correspondance qui va se nouer avec eux et si là on met en perspective la trajectoire de l'écrivain et la manière dont il va arriver au circuit de diffusion pour pouvoir être publié Françoise Ligier va jouer un rôle important puisque sans doute qu'elle l'introduit auprès d'éditeurs c'est par l'entremise de Françoise Ligier qu'il va pouvoir en tout cas du moins par la correspondance toucher Senghor donc là il y a toute une sorte de famille fantasmatique qui se met en place l'enfant Sonny d'ailleurs il part de lui comme étant un enfant et les intercesseurs moi je alors je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette idée là mais on parlait tout à l'heure de la lettre à Rimbaud lettre infernale c'est 91 il évoque assez tôt Rimbaud dans sa correspondance il me semble il y a une lettre de 77 où il parle de la poésie de Rimbaud comme quelque chose pratiquement de l'ordre de la sorcellerie c'est quelqu'un qui écrivait d'après lui pas comme un universitaire puisque c'est la pire des choses bien sûr écrire comme un universitaire dans sa manière de voir l'écriture mais en tout cas Rimbaud lui aussi il y a tout un rapport aux intercesseurs et aux pères littéraires chez Rimbaud et c'est vrai que chez Sonny il y a aussi quelque chose de cet ordre là le besoin d'intercesseurs d'amour je ne sais pas jusqu'où on peut tracer une analogie mais en tout cas il y a sans doute quelque chose de cet ordre là moi je me dis en lisant des passages de Sonny comme ceux auxquels vous faites écho s'il est passionnant pour un lecteur français comme moi par exemple pour quelqu'un qui travaille dans la revue poésie pour quelqu'un qui essaye d'écrire quelque chose comme de la poésie aujourd'hui dans la crise de la poésie aujourd'hui en France je ne sais pas dans les autres pays européens mais en France certainement Sonny a quelque chose à nous dire quelque chose à nous il faut le lire aussi dans cette perspective là il apporte quelque chose qui est absolument spécifique et je crois que moi je rêverais d'une espèce de dialogue avec Sonny parce qu'il est à la fois très immédiat comme vous le dites une fois de plus immédiat dans la réalisation de ce qui tourne un coup de traverse et il est constamment moi j'y insiste tellement intelligent tellement capable d'ironie aussitôt de rire aussitôt c'est ces deux pôles chez Sonny qui le rendent absolument passionnant je crois est-ce qu'on ferait une lecture encore là ? vas-y Nicolas non juste parce que tu parlais de José Pivin juste pour dire que cette histoire que tu disais un peu familiale c'est continué puisque c'est grâce à la maison d'édition la revue noire qu'on a pu personne ne voulait là aussi c'est quand même très difficile la résistance qu'on a pour publier deux ans après sa mort je me découvert bon ben heureusement Jean-Loup Pivin le fils a accepté de publier et puis ensuite surtout pour les dix ans de la mort en 2005 on a demandé partout là pour la correspondance la poésie et puis l'inédit machin là on s'est heurté à des portes closes quoi et donc il a fallu là j'ai un peu cassé matière lire et on a pu publier personne ne voulait éditer j'ai dit c'est quand même un peu idiot dix ans après donc ça a été très long très difficile de voir que ça ne rentrait pas dans les clous encore on n'attendait pas bon là aussi cette poésie un peu satirique non non c'est quand même je ne sais pas mais c'est quand même moi je ne connais pas trop d'autres correspondances d'écrivains vraiment qui viennent d'Afrique c'est quand même là aussi on n'est pas habitué non il fallait qu'il reste je ne sais pas c'est bon on ne peut pas expliquer ses résistances mais voilà il était figé c'était l'auteur de la vie et demi pour un trait un rigolo comme ils disaient un rigolo de la périphérie mais voilà pas question de le publier au centre les correspondances d'écrivains c'est Flaubert c'est Kafka mais c'est pas Sonny voilà d'accord oui écoutez les lectures oui il faudrait d'où vient donc le Congo que vous demandiez à un enfant de rang ou que vous interrogez un homme mûr personne pour vous dire d'où vient le Congo le Congo le Congo est juste de sauterelle peut-être une couronne d'épines comme s'étalent les nuages ainsi le Congo se dissimule Les rayons du soleil brillent, la lune dans les cieux n'arrêtent de danser. Même toi la lune, sans oublier toi le soleil, dites-moi d'où vient le Congo. Les rayons du soleil brillent, la lune dans les cieux n'arrêtent de la lune dans les cieux n'arrêtent de la lune dans les cieux n'arrêtent de la lune dans les cieux. Les rayons du soleil brillent. Les nuages se dissimulent, les étoiles scintillent dans le ciel comme les clous martelés d'une caisse. Le Congo est une fourmilière, le Congo est une couronne d'épines. Tu y touches, tu te blesses. Tamalonga fut tué, on le dit aussi de Tabielo. Mamangunga aussi est morte, de la même mort dont on habilla Tamasamba. C'est pour le Congo qu'ils sont morts. Tout le reste appartient au lemba. Enfant, tu pleureras le Congo. Viens pleurer et gémir de tout ton cœur. Le fleuve se dépensait en débordement d'eau. Enfant, va pleurer le Congo. Haut et fort, ton cœur et ta maison. Tout le reste relève du lemba. Ils ont tiré et créé à l'occasion des incendies sanglants qui avaient endeuillé Nouméa du vivant de l'indépendantiste Jean-Marie Tijibaou. Extrait. Ils ont tiré parce qu'ils savent tirer. Ils ont tiré parce qu'ils adorent tirer. Ils ont tiré parce que cela fait 2000 ans qu'ils tirent. Ils ont tiré parce que leurs balles sont très belles. Ils ont tiré parce qu'ils sont trop bêtes pour ne pas tirer. Ils ont tiré pour permettre à Pilate de se relaver les pouces. Ils ont tiré parce que Pizarro et Dufo ont tiré. Ils ont tiré parce qu'ils ont le cœur à gauche. Ils ont tiré parce qu'ils sont 54, 346 millions. Ils ont tiré parce qu'un kanak ne sent pas bon. Ils ont tiré parce qu'ils sont civilisés. Ils ont tiré parce qu'ils aiment le thé et le sucre de canne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça va être bien de continuer. Ce texte, j'avais demandé à Céline si vous pouvez le programmer dans nos lectures. C'est en effet un texte très violent. Il n'y a pas du tout d'ironie. C'est un texte d'attaque véritablement contre le pouvoir français qui a ordonné. Vous savez, c'est la prise d'otages en Nouvelle-Calédonie à Ouvéa. Et donc, c'est là que le leader indépendantiste Djibahou a été abattu. C'est une histoire qui compromet, je le dis au présent, qui compromet le pouvoir français et je dirais même diverses fractions politiques françaises. Je crois qu'il y a quelque chose d'impardonnable qui s'est passé à Ouvéa. Et là, tout d'un coup, il me semble, vous allez me dire si c'est faux, il me semble qu'il est assez rare de voir Sony intervenir, poétiquement, intervenir dans des situations qui sont loin de l'Afrique. Là, tout d'un coup, bien sûr, il y a la question de la colonisation. Mais tout de même, il jaillit dans le monde, je dirais, par ce poème qui est de pure rage. Il y a quelque chose d'important, je pense, dans son imaginaire et dans son écriture. Il y a une phrase dans la correspondance, justement, où il écrit « L'homme, voilà ce qui compte ». L'homme, bien sûr, avec un H majuscule. Bien sûr, on l'a vu, les deux poèmes résonnent finalement, le poème en kikongo. Il y a une inscription forte chez Sony Laboutancy dans un imaginaire congolais, même Congo avec un K. Et on reviendra sans doute là-dessus, Patrice aura beaucoup de choses à dire. Il y a toute une réflexion sur le Congo. Et d'ailleurs, au début de sa trajectoire, il tâtonne. Ce n'est pas tant le Congo que l'Afrique, enfin, ou même, entre guillemets, le Tiers-Monde. Il y a un moment où ça arrive. Et en même temps, il y a une ouverture au monde. Il y a une ouverture au monde, à l'humanité. Alors, le terme « humanisme », il ne l'emploie pas en tant que tel, mais il y a plein de déclinaisons, l'homme, l'humanité. Et il se pense comme homme dans le monde. Et il y a un côté très cosmopolitique, quand même, chez Sony Laboutancy. Et c'est au nom de cette appartenance à l'humanité, une commune souffrance, qu'il écrit. Il y a une phrase assez drôle dans la correspondance où il écrit, un peu pour provoquer José Pivin, qui a un côté... Donc, c'est quelqu'un qui a fait des projets radiophoniques, notamment au Cameroun. Il y a un côté, peut-être, un peu... Sony Laboutancy se moque de lui et dit, voilà, africanophile. Il invente ça. Et à un moment, il écrit, un peu pour se moquer sans doute de José Pivin, « Moi, je suis breton par le cul ». C'est étonnant comme formule. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? On parlait du rapport au corps et toutes ces questions-là. Je pense que c'est la même pâte humaine, au fond. Et qu'on soit breton ou congolais, peu importe. Les souffrances, les désirs, les aspirations sont les mêmes. Et je pense que c'est au nom de cette humanité qu'il peut prendre la parole pour parler de n'importe quelle tragédie qui se passe dans le monde. Et c'est quelque chose qui est très présent dans sa jeunesse et qui va se renforcer au fur et à mesure que le temps va passer. Cette capacité à écrire pour le monde. On parlait tout à l'heure de la gueule. Il y a un titre qui apparaît très tôt dans ses premiers écrits. C'est le museau provisoire. Le museau provisoire. Et je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essentialisme ou d'identité au fond. C'est-à-dire qu'il est l'homme multiple. Il a toutes les facettes. Il a une fratrie, la fratrie congolaise. Mais il a aussi une famille française. Et qu'importe les frontières, il les dépasse allègrement. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Le museau provisoire, en effet, c'était une des formules. J'en avais relevé d'autres, comme ça, de Sonny. Là aussi, le côté comique aussi. Provisoire, ça veut dire qu'on va changer. Ça bouge. Parce que l'univers de Sonny, c'est un univers de mutation. Ça bouge tout le temps, non ? Mais le museau... Oui, aussi, on pense au côté animal. Et quand il parle du cul, c'est aussi le côté... C'est tout bête, mais la phrase de Montaigne qui est gravée sur le socle de sa statue. Si haut qu'ils soient assis, les gens de pouvoir. Si haut qu'ils soient assis, ils ne sont jamais assis que sur leur cul. C'est aussi dans ce sens-là que Sonny parle du cul. Est-ce que c'est il ou on ? J'ai l'impression que c'est on, l'homme. Si haut qu'on soit assis, on est toujours assis que sur son cul. D'accord. Je crois que c'est... Voilà, c'est la condition humaine. C'est mon côté anarchiste. Oui. D'accord. Non, mais il a eu beaucoup de cibles. Bon. Effectivement, il est multiple. On a essayé de... Enfin, c'est difficile à synthétiser. D'ailleurs, lui-même, il disait, s'il fallait que je le définisse, j'aurais qu'à me tirer une balle dans la tête. Donc, c'est pas nous, en tant qu'universitaires, allons le définir. Mais c'est vrai qu'il y a des... Que j'ai appelé, peut-être tu as repris ça à la question des continents. Il y a plusieurs continents. Il y a des continents, mais qui sont toujours en activité. C'est pas l'un après l'autre. Ils sont en pression, en subversion, en subduction. Enfin, voilà. Ça pousse un peu dans tous les sens. Et voilà, bon. Mais tu vois, j'y reviens. Je crois que je l'ai mentionné déjà. La dernière partie du livre de Céline, c'est devenir. Devenir, qui est un mot de Sony, bien sûr. Et ça, ça va dans le sens de tout ce que tu dis. Il faut constamment devenir. Il n'y a rien qui puisse se stabiliser, en fait. Et tout ce qu'il déteste est justement ce qui emprisonne, stabilise les appartenances, les idéologies, etc. La poésie, c'est justement traverser constamment, mettre en mouvement tout ça. Oui, c'est l'élan, devenir. Alors, est-ce que c'est devenir écrivain ? Tu disais tout à l'heure, Nicolas, d'après toi, non. C'est devenir... Moi, je crois qu'il n'y a pas d'attribut. Parce que dès que tu assignes un attribut à devenir, t'es bloqué. T'es bloqué, t'es dans une essence, etc. Moi, je crois que c'est le verbe qui est devenir qui lui plaît. Et on ne sait pas ce qu'on va devenir, en fait. Il faut reprendre... Elle devient ce que tu es. Mais là aussi, la formule est paradoxale. Parce que... Est-ce qu'il y a un être avant le devenir ? Voilà. Je crois que c'est... Bon. Enfin, ça reste ouvert à la discussion. À la fin, il dit, le point d'interrogation, c'est la plus belle invention. Il est dans un labyrinthe. Bon. Il y a quelques repères, effectivement. Tu en as noté, etc. Moi aussi, j'ai essayé de voir tantôt... J'ai dit, il parle de la gueule. Après, il parle du ventre. Ensuite, il parle de l'âme, etc. Il est dans... Il y a plusieurs continents. Plusieurs continents noirs. Parce que noir, ça peut être le continent noir du nègre. L'Afrique, ça peut être le continent noir... Comment on dit, roman noir. Mais c'est-à-dire indéchiffrable. Je pense que ça, c'est... C'est le trou dans lequel il tombe en 77, là, politiquement, après... Trois assassinats successifs de... Trois présidents. Marine Gouabi, Masson Badeba, et puis surtout Emile Mayenda, quoi. Donc, je pense que là, il y a des cassures comme ça. Il y a des choses où quelque chose se brise. Et c'est là qu'il rentre dans... Dans une sorte de trou noir. D'où sortent des... Des ovnis. Des choses comme... Oui... Ben, machin dernier, il était honteux, quoi. Là, il est au fond du trou, on peut dire. Mais il rebondit. Il rebondit. Et après, il rebondit dans un engagement qu'on a pu appeler mystico, le Congo. Voilà. Il retrouve des valeurs un peu positives. Un peu moins nihilisme. Mais tout ça est vraiment... J'hésite à mettre des... Il n'y a pas de frontières. Ça pousse... Ça pousse dans tous les sens. Euh... Je ne sais pas. Là, je voulais... Mais dans ce poème... Oui, vas-y. Oui. Oui, oui. Mais dans ce poème, justement, pour Chibaou, là, ça ressemble curieusement à l'histoire du... Il y a quelque chose, justement... Bon, il a toujours dit que j'écris pour... C'est pas Chibaou, c'est Éloi. Oui, oui. Elle est macho. Oui. Il dit, il y a pour qu'il fasse homme en moi. C'est pour ça que, justement... Mais ça ressemble curieusement à beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire Congo, justement. Mabiala Manganga, il a été exactement exécuté comme Éloi. C'est-à-dire, c'est dans une grotte, on enfume, on tire, on tire. Ils ont tiré parce qu'ils savent tirer. Ils ont tiré parce qu'un noir catholique, on lui tire dessus. Il y a des formules comme ça qui sont extraordinaires. Mais parce que ça ressemble curieusement à cette histoire dans laquelle, effectivement, il a baigné l'histoire de la résistance. C'est-à-dire qu'en plus, c'est une histoire qui est toujours simple, l'histoire d'écologie. C'est-à-dire, je demande quelque chose de juste, que toi-même, tu considères juste, puisque tu me demandes que je te la demande. Et pourtant, quand je te la demande, tu me tiens dessus. Voilà, c'est ça aussi, cette ambiguïté. C'est pour ça que cette rage sort souvent dans des moments comme ça chez Sony. C'est parce qu'il n'y a que ça. La lettre à Chirac, ce poème-là. C'est toujours ces moments où, justement, le juste, en tant qu'humain, tout ce que nous pouvons échanger de juste, pourquoi d'un seul coup, tu le refuses quand je te le demande ? Ça aurait été pas mal au moment de ces célébrations interminables qu'on a eues de lire la lettre à Chirac. Il s'adresse pas à lui. Non, 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 c'est à François-là de ses anciennes colonies. Mais il écrit, il n'y a pas de personne. Monsieur Chirac a inventé une fabrique. Je ne sais pas si tu as lu. Oui, oui. Non, 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 justement, il n'est pas... Quand on s'adresse à quelqu'un, là, il ne s'est pas adressé à Chirac. Alors qu'il s'est adressé, il a fait des lettres ouvertes au président, à Mitterrand, etc. Il a fait des lettres qui ont été publiées. Mais là, Chirac, non. Il le prend, mais il le prend sur le plan comme petit essai sur la néocolonisation. Enfin, bon, voilà, la France, ses anciennes colonies. Et ce qu'il dit à la fin, tu l'as lu, et à la fin, c'est une fabrique de terroristes qui va sortir de là. C'est incroyablement perspicace, quoi. Parce qu'il y a une lucidité, en plus, là-dedans. Je ne sais pas si, Patrice, tu voudrais dire deux mots sur l'emba, parce que... Peut-être une petite note. Nul n'a besoin d'être insulté. Soni Laboutensi. Me voici dans l'addition élémentaire. yeux plus ventre. Sans peau officielle. Son cul m'aide une Suez. Je ne suis pas doué pour mourir. Me voici repu d'entrailles, dans la soustraction élémentaire des parties ôtées de l'État. Sous l'excuse d'eau verte, lâchée au fond d'un des cadavres bêtement commerciaux. Moi, nommé à crier tous les hommes, d'une seule bouche, dans une seule émission de voix. Me voici, cadré dans la loupe des magouilles. Hommes criblés d'histoire. On m'accuse d'avoir tenté de cambrioler le sang moisi, des soleils écoulés. Quelle blague ! Nous voici au soir où mes tantes de merde ont monté une combine dans une démocratie de poche, à l'angle de la rue des catholiques, avec leur sexe pur et simple. Elles ont nommé l'abbé Émile, dictateur suprême du Verbe. Me voici, enfoui dans la pierre grise, avec tous mes dieux d'argile et ce coup de pied qui voudrait manger tous les vents. Me voici, au bord d'une autre tentative d'espoir. Moi, adjoint de tous les entêtements portés garant des causes qui saignent, je me refous les larmes aux yeux. Point pour pleurer, mais pour rigoler l'explosion finale et, bien entendu, rêver un autre rêve. Me voici, au sang d'un cœur femelle, sans preuve, porté à mastiquer les mérindiens. Que foutre de ce continent d'injures ? L'homme n'a plus besoin d'être insulté. Prière d'un enfant du siècle Mon Dieu, pardonne à ton enfant habitant des vagins entravé dans la chair, goulu d'espérance, de chaînes et d'épreuves, et qui a voulu rester. La seule preuve que tout existe, avec ou sans toi, pardonne à ce siècle bâclé qui bâcle nos rêves. Mon Dieu fout la merde à ceux qui pissent sur l'amour, mais fout la paix à tous les démons du sexe parce qu'ils t'aiment à leur manière. Épargne-moi de la censure et de l'à peu près. Laisse un peu de place en enfer pour tous les journaux, même ceux qui se disent communistes. Mais fais qu'aucun homme ne puisse posséder l'honneur de se laver dans les feux de la guéenne. Sors le monde de son sommeil de 500 milliards d'années. Tue le temps, Seigneur, parce qu'il tue. Pardonne à tous les maux ou l'être patauge, puisque ta lumière est si loin. Pardonne aussi à ceux qui vivent des plaies faites par les femmes. Illumine, puisque Dieu, c'est toi. Donne-nous d'autres yeux à notre sang et d'autres manières de mourir. Apaise le savoir ignorant qui nous entoure et qui nous mange. Gouverne les vieilles en ménopause, mais souris aux vieilles nations d'Europe qui n'ont pu trouver d'autre voie que la bombe et l'arrogance. Porte-toi le garant de la nuit musclée où mon peuple s'est embourbé et se bâcle, Seigneur. Douce saignant, voici ma haine, vachement informe, vachement wolof, nivelée, décapotée et dure comme un poème. Une haine qui n'aillit personne, toute neuve, toute forte, fraîchement sortie des usines Renault, promet le monde entier à d'autres tenses ou d'autres rêves et donne-moi une chance d'eau, pas de sang, pas de sueur, l'eau tenace, l'eau musclée qui sort des hyacinthes comme un soleil en panne. Il y a un poème qu'on a presque envie de lire à la Congolaise. Tu vois, et les Congolais, des fois, ils s'engueulent la zoba. Et je retrouve un truc comme ça chez soi. Imbécile, sois poète. Bois cette tendre verticalité qui te menace, écrit ceux qui en soleil ténèrent de fous tirés y bas de loup, parce qu'il faut qu'ils aiment. Imbécile, sois poète. Écrase le point d'appui, éparpille le ciel et fait sauter la vie. Imbécile, sois poète. Blondit ta position de force contre Dieu, effeuille les vents et défense Judas pour pisser sur les quatre coups de la charité chrétienne. imbécile, sois poète. Reste ivre de toi. Encaisse le monde comme un coup de pied dans le cul. Applaudissements 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 Oui. C'est un petit bout. Oui. Non, non. Pour reprendre tout à l'heure le tract des poèmes, je me disais parce que j'ai dit qu'il y en a qui traînent partout. Je voulais juste donner, parce qu'on travaille en ce moment sur l'édition du théâtre de Sony. Alors, dans le facsimilé de la manuscrit du théâtre, je sous-signais le cardiaque. Juste pour montrer comment c'est un désordre, mais qui est magnifique quoi. Ce titre, pardonne-moi, qui m'a intrigué. Je sous-signais cardiaque. Oui. Qu'est-ce que tu dirais de ce titre ? Ça s'est appelé autrement bon. D'abord, quand on le voit écrit, ce qui est incroyable, c'est qu'il sépare. Je ne sais pas si on peut le montrer comment ça. Mais vous voyez que déjà, le manuscrit, comment rendre ça ? Parce qu'au lieu de mettre sous-signais en un seul mot, il met une majuscule. Je sous-signais. Voilà, c'est bon. Non, non, mais je ne vais pas. Et alors... Est-ce que c'est comme... Non, mais je laisse... Je sous-signais le cardiaque. Oui. Oui. Je sous-signais le balcon. Bon, d'accord. Je ne sais pas si c'est la préférence, mais pourquoi pas. Oui, donc, après, il invente un terme... Il emploie un... Comment il l'appelle ? Un pseudonyme formidable. Le gangister Shabbat. Bon, c'est l'exemple de la guerre du Shabbat. C'est toute une histoire sur le... Et puis, il met une préface que... Envers. Enfin, c'est un poème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que, quand on publie du théâtre, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, alors, cette préface, on l'a déjà publiée dans Poème. On l'a extraite de la pièce de théâtre, du manuscrit de cette pièce de théâtre. Maintenant, est-ce qu'on va la republier en tant que préface d'une pièce de théâtre ? Enfin, bon. Tout ça pour dire que c'est... Sans compter qu'ensuite, il a une autre préface ou un avertissement où il va... Un truc qui n'a pas été publié non plus. Un très beau texte, un bel essai sur... Bon. Ça serait un peu trop long, mais... Je sais pas... Je sais pas ce qu'il veut... Juste... Le début. En manuscrit donc... Préfase alors. Maintenant, j'ai réveillé les choses dans une folle course jusqu'à Dieu. J'ai défriché la carte du monde, violent la parole. J'ai couru jusqu'à moi. J'ai rattrapé le soleil, la mer et la nuit, malmenant tous mes maux, tous mes morts. Oh oui, j'ai cicatrisé l'espace. J'ai, oh oui, cicatrisé ma chair et mes os. Maintenant, je taille ces mots avec lesquels nous allons blesser le soleil et je remets, je remets, j'ai rattrapé hier et demain, j'ai remanié mon haleine de champagne Perrier en penchant jusqu'à la dernière tige du vide. J'ai porté de la viande qui n'était pas d'ici. Maintenant, j'ai confectionné l'univers en un clin de temps. Maintenant, j'ai cassé l'odeur noire des filles du sud, renvoyé la cascade virile de votre embêtement. J'ai bouclé toutes les gares du monde, dépeçant le soleil et la lune. J'ai recommencé mes ancêtres casse-croutons. Me voici ciel pigé de mon sang et la fougue de mon âme, sève d'ananas, mis ma mort en odeur, mes yeux, ma mère et mon pays. Je ne veux plus servir à tuer le temps. Je bloque les reins marécageux du cosmocide. Maintenant, j'ai cassé l'odeur noire des filles du sud, renvoyé la cascade virile de votre embêtement. J'ai bouclé toutes les gares du monde, dépeçant le soleil et la lune. J'ai recommencé mes ancêtres casse-croutes. Me voici, prenant le virage du nombril à 80 gaffes à l'heure. J'ai dilaté vos narines de mots cailloux qui coincent vos christs en poudre sur vos bonheurs. En. Voilà. Pardon, parce que c'est... C'est... Le mot de cosmos. Oui, alors, voilà, c'est un inventeur d'un néologisme a été repris qui... Ça nous parle aujourd'hui, ça. Qui court dans presque tous ses essais. C'est vraiment une ligne rouge qui l'invente dans le sens de tracteur. C'est là où on a une première mention, justement, dans un avertissement. Et en tant qu'il s'adresse aux enfants du cosmocide. Et c'est quelque chose qui va reprendre dans beaucoup de textes, des essais, des entretiens. Puis l'année dernière, il y a eu un séminaire sur l'hospice du cosmocide, justement. Et c'est au moment où on parle d'écocide. Bon, mais déjà de voir que dans le cosmocide, il y a le cosmopolitisme, mais il y a aussi l'écocide. Et puis, il y a tout cet engagement dans ce qui est écologique. Donc, il était... Il lisait l'état de la planète, etc. Donc... C'est un mot qui explose chez Sony tout d'un coup. Cosmocide, à la fin de tel poème, par exemple. Oui, mais c'est là où... Il le met un peu partout, dans un poème, dans des épées de théâtre. Sauf dans les romans, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, peut-être pas. Mais enfin, il le montre. Oui, très tôt, c'est une pensée apocalyptique, quoi. Le cosmocide, il l'emploie très jeune et jusqu'à la fin de sa trajectoire. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est une pensée de la fin du monde et souvent liée à l'écologie. Voilà, des désastres, des cataclysmes, des guerres nucléaires. Il y a toute une obsession autour de la bombe nucléaire, de toutes ces questions-là. Et une pensée novatrice. On parle d'écocide maintenant, de collapsologie. Et pour le coup, là, il est vraiment prophète. Et il annonce toutes ces questions-là dès la fin des années 60. Je peux lire un petit poème, là ? Non, parce que c'est un poème, ce n'est pas pour répondre à votre question, mais c'est un poème qui, justement, n'est pas dans la violence. Et puis, c'est le rapport à la France qu'on a évoqué, dont Céline, dans son livre, j'insiste, je fais de la pub pour son livre, dont Céline parle si bien dans son livre. Il faut acheter ce livre, sinon vous serez punis. Alors, je lis ce petit poème avec plein de ratures. Il est publié comme ça. Et donc, il est un peu difficile à lire, mais j'ai envie de vous le dire. « Là-bas, après les mers, il y a des hommes et des pays chauds comme des hanches. Il y a, au bord des routes, des grossesses de force et des palmiers au garde-à-vous et des châteaux de lianes et des vents et des jours longs comme des vies. Il y a l'enfance, l'enfant enfonce son âge dans la boue, les tam-tams et le ciel des bossus, là-bas, après les mers. » Et puis, on glisse vers la France tout d'un coup. On était en Afrique, on glisse vers la France. « Il y a des hommes qui ramassent la vie dans l'herbe. » On ne sait pas où on est, là. « Il y a des hommes qui ramassent la vie dans l'herbe. » « Qui ira leur dire qu'ici, dans la forêt de Saint-Leu... » Donc là, c'est ses amis français. « Qui ira leur dire qu'ici, dans la forêt de Saint-Leu, j'ai ramassé de grands paniers de revenants et des tiges de fatigue et des chansons des raturnes. Qui ira leur dire qu'ici, je trébuche sur des légendes gauloises, que je tombe dans des yeux profonds, comme des cieux. Qui ira leur dire que j'ai brouté la France dans une lamelle de champignons. » Et alors là, il y a un petit poème dans le recueil « Les yeux de l'espoir ». Déjà, le nom du recueil est intéressant. Dans le septième poème, « Mère, le sens, la maman, hein. Mère, tu sais, je flotte encore dans tes hanches, je tangue encore dans les premières douleurs de l'enfantement. Mère, tu sais, nos deux sangs se cognent encore comme deux diamants de fatigue. Nos deux chers nouées par le nombril dansent au violent tam-tam de la force vitale. Mère, tu sais, je serai à vie le panne sonore de tes entrailles sur le velours des étoiles. » Donc il y a de la douceur. Alors, je voulais juste intervenir. Merci de m'avoir donné la parole. Je bouillais un peu de... Il y a... Alors, Patrice Hiengo a lu un poème en Kikongo en dieu avec le monsieur que je ne connais pas, je ne connais pas votre nom. Donc moi, je suis d'origine congolais, je suis congolais en même temps. Donc quand j'entends ce poème Congo, on dirait effectivement, comme dira Heidegger, c'est un poème ontologique. C'est-à-dire un poème très savant, si on le traduit en français, effectivement. Donc ça fait partie, effectivement, il fait partie des poètes savants. Par contre, quand Sonny Laboutensi écrit en français et qu'il insulte, il est vulgaire, ce type de poème, on ne peut pas les traduire en disant en Kikongo. En Kikongo, on dira « mata mata » « bimpoela » c'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi. Et ça dit que le peuple Congo ne peut pas, disons, être à l'écoute de ce genre de poésie parce que c'est une poésie vulgaire. Donc, curieusement, ça dit que quand, effectivement, il s'exprime en Kikongo, il est savant. Ça dit qu'il est obligé comme de se conformer à l'élite, à l'élite Congo. Donc, c'est curieux. Cette contradiction, justement, en soni, c'est-à-dire que quand il passe du Kikongo au français, donc, il garde, effectivement, il devient lettré en Kikongo, c'est-à-dire que « nzohonji » comme on le dit, il est le maître de la parole. Par contre, en français, il se permet d'être vulgaire. « Matamata » « bimpoela » Voilà, merci. Merci. Moi, je ne serais pas d'accord avec ça. Ah non, parce qu'il ne dit pas des « katakabimpoela » « mougeko » Non, non, mais non, non. Parce que c'est des mots qu'on ne peut employer. La personne qui peut employer ces mots-là, c'est une personne qui est à un stade tel qu'il est autorisé à le faire, comme font les mères chez nous. Tu le sais, une mère peut dire « taku mboula » mais toi, tu n'as pas le droit de le dire. Celui qui s'autorise ça, il est déjà dans une autre sphère. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de dire ces mots-là. Un enfant ne peut pas le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Mais ta mère peut le dire parce qu'elle passe au stade de l'ENES qui l'autorise à ça. C'est ça, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu toute une polémique sur Sony. Sony, on a, parce que, je ne sais pas, tu étais sûrement à Braza, mais dans les années 80, il y a eu tout un courant « revival » comme on dit maintenant. C'est-à-dire des gens qui pensaient qu'il fallait écrire maintenant dans les langues nationales. Il y a eu ce renouveau-là. Et on a taxé Sony d'écrivain français. Ce n'est pas un écrivain. Et il a montré qu'il connaissait la métrique Congo. Et ça, c'est quand même quelque chose parce qu'il est un des rares, avec Lou Mwamou ou d'autres, à maîtriser, avec Josué Ndamba et d'autres, à maîtriser la langue à ce niveau. Et c'est ça qu'il voulait montrer, je pense. Et ça, il ne pouvait le dire qu'à un moment donné, aussi, sous cette forme, parce que cette forme est très littéraire en Kikongo. Elle est très, très littéraire. c'est très fort. Et c'était pour montrer aussi qu'aux autres, qu'il avait la connaissance de la métrique, de la métrique qui Congo. C'est ça. Je précise que Patrice est le traducteur et qu'il a eu beaucoup de mal que ce texte lui a résisté dans la traduction. Il dit, c'est très fort. Il ne pensait pas trouver une telle résistance. C'est... Bon. Je crois que l'heure est venue. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je tiens au nom de la revue Poésie et avec Michel Deguy qui est là, son fondateur et directeur. Je tiens à remercier tous nos invités. Merci Céline qui a tout organisé. Moi, je n'étais là que pour suivre derrière comme un chien. Vous avez tout organisé remarquablement. Vous avez organisé cette rencontre qui va nous rester et que nous n'avons pas oublié, vraiment. Donc, j'espère que nous continuerons. Et puis, je recommande encore une fois de plus sur le ton même de la menace ces livres. Celui-ci. C'est la bim qu'on appelle à Brantel. Si vous le prenez sur la gale, comme dirait Sonny, ça fait mal. Et puis, donc, c'est un pavé, en effet. Et puis, le livre de Céline, de Céline Gahongou, donc, ce livre sur Sonny qui est vraiment remarquable. C'est le début comment Sonny vraiment se lance, entre en littérature. c'est passionnant. Voilà. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...